... Pour nous, le motif, c'est comme l'a si bien dit le docteur Gadio, la sécurité, ça devient un bien, un service que nous tous, nous devrions donner à la population, aux populations. Rappelez-vous, nous faisons partie de la population aussi. Donc c'est un bien pour nous aussi, c'est un service pour nous aussi. La sécurité nous concerne tous. Et ce qui est très frappant aujourd'hui, c'est de voir comment nous essayons de combiner tous les acteurs qui peuvent aider à répondre, à résoudre ce problème. Donc d'un côté, vous avez les forces de sécurité, de l'autre côté, vous avez la population, mais aussi vous avez la société civile et tout le monde doit être sensitisé sur ce problème pour espérer arriver à une solution. Et nous, États-Unis d'Amérique, peuple américain, nous sommes contents d'accompagner les acteurs aujourd'hui, partners Sénégal, partners Ouest-Africain, mais aussi la police et les différentes forces de sécurité qui sont impliquées dans ça, pour voir si on peut arriver à répondre à cette doléance, pour voir si on peut arriver à mettre fin à tous aux accidents. Si pas mettre fin, mais diminuer l'insécurité routière. Quelle a été la durée de l'exécution de la première phase et de la deuxième phase ? La durée, ça a été de deux ans, mais ce qui me réconforte beaucoup, ce n'est pas vraiment les chiffres, ce n'est pas vraiment le montant, c'est de voir tout le monde impliqué dans ça, comme je dis, Niofar, c'est tout le monde impliqué dans ce problème qui est en fait un problème bien compris par nous tous, parce que nous vivons ça tous les jours. Et nous vivons ça tous les jours, nous le voyons tous les jours, quand nous allons de nos maisons au boulot, quand nous voyageons à travers le pays. Donc c'est de voir tous ces acteurs appliqués. Et nous, États-Unis d'Amérique, nous sommes très contents, très fiers de faire partie de gens qui sont en train de chercher la solution à ce problème. Dans des organisations internationales, toutes ces questions doivent être discutées. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc ce n'est pas nouveau, cette question de représentation au niveau de la sécurité. En tant qu'organisation, les Nations Unies, les différents membres des Nations Unies vont discuter sur cette question. Et bien sûr, les Africains, comme vous l'avez dit, ont déjà posé cette question. Et je suis sûr que la discussion va continuer. C'est aux membres, aux membres ensemble, aux membres de l'organisation, de trouver des solutions et de douane à cette requête. Sous-titrage Société Radio-Canada